Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. On commence avec les nouvelles d'internet et évidemment la nouvelle, c'est le projet Trinax 2023. Notre projet pour emmener les étudiants sur le terrain en Afrique du Sud pour former les paléontologues sud-africains de demain vient d'exploser la barre des 200%. Donc merci, merci à tous d'avoir soutenu le crowdfunding sur Ulule. Merci de rendre ça possible. Le projet Trinax reste ouvert jusqu'au 5 juillet. Jusqu'au 5 juillet, vous pouvez continuer à nous aider, à nous soutenir en partageant ou bien en faisant une donation. Comme vous voulez, partager le projet Trinax, c'est déjà soutenir le projet Trinax. Et un grand merci à Valentine de Sciences de Comptoir d'avoir rendu ça possible. Nous avons défini de nouveaux objectifs avec plus de vidéos à la clé pour Valentine. Donc n'hésitez pas à continuer à partager et à contribuer au projet Trinax. Et encore merci. On continue avec une curiosité, curiosité vraiment bizarre. On a retrouvé une dent de mégalodon sur l'épave du Titanic. Est-ce que ça veut dire que le requin géant du Miocène a survécu jusqu'à nos jours et est responsable du naufrage du célèbre paquebot ? Eh bien non ! Évidemment non ! Le mégalodon est toujours une espèce éteinte. Et ce qu'on a retrouvé en fait, c'est une dent fossile qui était en fait montée en pendentif. C'est ce que vous voyez apparaître maintenant sur cette vidéo. Un petit zoom sur la dent du mégalodon. Alors on reconnaît bien l'anatomie d'une dent de mégalodon parce qu'elle est triangulaire, exactement comme une dent de requin blanc. Mais contrairement à une dent de requin blanc, en fait elle a une sorte de collet. Vous voyez ici en jaune, c'est une sorte de collet. Et donc ce collet a été visiblement peint en or et la dent a été montée en pendentif. Et vous voyez qu'en fait elle a été retrouvée au milieu d'une sorte de trésor. Vous voyez des perles autour par exemple. Vous voyez ici des dents de babyroussa ici montées en pendentif. Enfin des défenses de babyroussa montées en pendentif. Et tout ce petit monde allait certainement être vendu sur un marché quelque part en Amérique. Alors vous remarquerez quand même que cette dent de mégalodon elle est un peu petite comparée aux défenses de babyroussa. Alors on pourrait douter qu'il s'agit du mégalodon. Mais c'est vraiment le collet qui indique qu'il s'agit d'une dent de mégalodon. Il n'y a pas besoin que la dent soit énorme pour être une dent de mégalodon. Il faut cette forme triangulaire comme le requin blanc. Mais la différence avec le requin blanc c'est la présence du collet ici. Donc le collet c'est cette espèce de zone à la base de la dent qui est finalement entre la racine et la dent. Et qui est absente chez les requins blancs. Donc c'est ça qui donne l'identité du mégalodon et pas tellement la taille des dents. Les grosses dents n'étaient situées qu'à l'avant de la mâchoire des mégalodons. Mais il y avait des petites dents un peu plus à l'arrière. Et évidemment les mégalodons il y avait aussi des bébés. Donc les bébés mégalodons ça existe et ils avaient des petites dents. Les bébés mégalodons ne naissaient pas avec des dents géantes. Tout ça a été filmé en fait par l'opération Magellan. Donc l'opération Magellan qui est finalement une genre de campagne de scan de l'épave du Titanic. Afin d'en faire un modèle 3D. Donc c'est de la photogrammétrie quoi en fait. C'est à dire qu'ils prennent des photos, tout un tas de photos du Titanic. Ils font aussi un scan en 3D. Ils assemblent tout ça pour créer un modèle 3D en fait du Titanic. qui sera consultable en ligne. Et ça évitera que les gens aillent se tuer en allant visiter l'épave. Ça peut être utile vous voyez. Et pour terminer ce passage en revue de l'actualité paléontologique mais non scientifique. Préhistorique Planète saison 2. Oui je l'ai vu. Non je ne ferai pas de critique spécifique. Enfin je ne ferai pas de vidéo spécifique pour faire une critique de Préhistorique Planète saison 2. parce que Préhistorique Planète saison 2 c'est la saison 1 et c'est tout. C'est exactement la même chose que la saison 1. Donc il y en a beaucoup qui m'ont dit que la saison 2 de Préhistorique Planète en fait ce n'est pas une saison 2. C'est une saison 1 partie 2. Et effectivement mais c'est même en fait plus que ça. C'est une saison 1 partie 2 mais en réalité ce sont toutes les scènes coupées qu'ils n'ont pas gardées dans la saison 1 qu'ils ont foutues dans la saison 2. Donc en fait cette saison 2 c'est un peu un assemblage assez hétéroclite des scènes coupées de la saison 1 assemblées de façon plus ou moins cohérente. Tous les épisodes de Préhistorique Planète sont des biotopes. Vous avez la mer, vous avez le désert, vous avez l'Arctique, vous avez la forêt. Et puis là à la fin de la saison 2, ils n'avaient plus d'idée, c'était Amérique du Nord. Voilà. Donc c'est vraiment un assemblage assez hétéroclite de scènes qui ne sont pas forcément en rapport les unes avec les autres. Qui ne correspondent pas forcément à des biotopes hyper cohérents. Donc ça se voit en fait qu'ils sont vraiment allés chercher dans les scènes coupées de la saison 1 ce qu'ils n'ont pas gardé de la saison 1. Ça se voit aussi dans le fait que c'est beaucoup moins niveau des comportements par exemple. Je m'étais beaucoup plein dans la saison 1 de la surcomplexité des comportements. Et du fait que c'était un peu dommage d'avoir montré une telle diversité d'animaux qui ont tous des comportements hyper sociaux, hyper complexes. Donc avoir finalement une grande diversité d'animaux avec aucune diversité comportementale. Puisqu'ils ont tous les mêmes comportements. Tous hyper complexes, tous hyper sociaux. Et tous à chaque fois systématiquement représentés en train de faire une parade nuptiale. Bon bah en fait c'est parce que dans la saison 1, ils avaient viré tout ce qui a fini dans la saison 2. A savoir tous les autres comportements. C'est là qu'ils étaient les autres comportements. Donc les comportements de chasse, des comportements un petit peu de soins parentaux aussi. Des comportements un peu solitaires aussi. Tous les animaux de Préhistorique Planète ou presque sont des animaux sociaux. Ah là enfin on nous montre des animaux solitaires. C'est-à-dire notamment, il y a au moins une fois dans Préhistorique Planète saison 2 où il y a un théropode qui chasse tout seul. Enfin. Enfin. Et en plus il me semble que c'est un droméosoridae. On a un raptor qui ne chasse pas en meute dans Préhistorique Planète. Et ça c'est révolutionnaire. Mesdames et messieurs, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça à la télévision. Ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas vu ça dans un documentaire. Un raptor qui chasse tout seul. Donc Préhistorique Planète saison 2, en fait c'est la saison 1. C'est exactement les mêmes animaux. À deux animaux près. Il y a Simosuchus. Donc le crocodile herbivore de Madagascar. Et il y a Adalaterium qui est un mammifère. Il y a enfin un mammifère dans Préhistorique Planète saison 2. Ça y est, enfin on nous rappelle que les mammifères étaient là. Oui, les mammifères étaient déjà là au Mésozoïque. Donc il y a quelques animaux en plus, mais pas beaucoup. Donc c'est exactement la même chose que la saison 1, mais avec les pieds sur Terre. Voilà, c'est un peu ça. Préhistorique Planète saison 2, c'est un peu le Préhistorique Planète de la maturité, j'ai envie de dire. Donc je vous recommande d'aller voir Préhistorique Planète saison 2. J'ai rien de plus à dire que ce que j'ai déjà dit sur la saison 1. Parce que c'est vraiment une saison 1 bis. C'est vraiment juste les restes, les restes non digérés de la saison 1. Donc j'ai rien de plus à dire que ce que je viens de vous dire. Et en plus, la deuxième raison pour laquelle j'ai rien à dire sur Préhistorique Planète 2, c'est que tout ce que je pourrais vous expliquer sur les choses qui se passent dans Préhistorique Planète 2 est déjà expliqué à la fin de chaque épisode. Donc à la fin de chaque épisode de Préhistorique Planète, après le docu-fiction, il y a une partie qui est documentaire pure avec les paléontologues qui sont interviewés pour expliquer ce qui s'est passé dans l'épisode et d'où ça vient, ces comportements qu'on vous a montrés dans l'épisode. Donc en fait, tout ce que je pourrais vous dire sur les comportements zarbi qui se voient, genre les titanosaures qui pondent dans les volcans par exemple, ça a beaucoup fait tilter les jantes. Et pourquoi les titanosaures y répondent dans des volcans ? Je ne sais pas pourquoi ils y répondent dans des volcans, mais n'empêche qu'on trouve leurs œufs dans les traps du décan. Il y a au moins des coquilles, je ne sais pas si on a trouvé des œufs entiers, mais en tout cas il y a au moins des coquilles d'œufs de titanosaures dans les traps du décan, voilà, entre les couches de lave. Donc oui, 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 ils ont le droit, ils ont le droit. Et ils vous l'expliquent, c'est eux qui vous l'expliquent. On a fait pondre les titanosaures dans les traps du décan, malgré le fait que ça a l'air d'un endroit complètement pété pour pondre des œufs. Parce que c'est le cas, parce que c'est là qu'on a trouvé leurs œufs à cet endroit-là, en Inde. Je n'ai pas besoin, moi, de faire une vidéo par-dessus ça, en fait, pour vous l'expliquer. Donc oui, allez voir Préhistorique Planète saison 2, parce qu'en plus, on vous dit d'où ça sort. Vous n'êtes pas obligés, comme la saison 1, d'aller faire vos devoirs, et d'aller faire des recherches sur Internet, pour aller trouver les vidéos, en fait, qu'avaient fait les producteurs, les genres de making-of, là, d'aller les chercher vous-même sur Internet, quoi. Là, là, pouf, ça vous est donné à la fin de l'épisode. On passe désormais à la littérature scientifique, et en fait, on va commencer, finalement, par une fausse alerte. Une fausse alerte, parce que vous avez certainement vu passer, ou pas, des annonces comme quoi, encore une fois, on avait fait une découverte qui changeait toute l'histoire de l'humanité. Homo Naledi produisait de l'art pariétal, et Homo Naledi enterrait ses grands morts. On avait déjà parlé de Homo Naledi qui enterrait ses petits morts, mais maintenant, on aurait Homo Naledi qui enterrait aussi ses grands morts. Ce qui veut dire qu'en gros, Homo Naledi aurait eu, finalement, un comportement d'homo sapiens quasi-moderne, ou en tout cas, presque équivalent en complexité à celui de Néandertal. Alors que, je vous le rappelle, Homo Naledi avait le cerveau d'à peu près 600 cm3, c'est-à-dire le cerveau d'un Homo habilis, en gros. Donc, c'est vraiment juste la catégorie au-dessus de Australopithécus, niveau taille de cerveau. Homo Naledi, c'est Homo habilis, c'est à peu près la taille aussi du cerveau de l'homme de Flores. C'est dans ces eaux-là. Donc, on aurait eu Homo Naledi, un petit cerveau, mais un comportement extrêmement complexe. Je ne vais pas commenter sur ces découvertes, même si je trouve qu'elles sont intéressantes, pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont pas publiées. Tout cela n'est pas publié. Donc là, je vous montre les gravures attribuées à Homo Naledi. Donc, vous voyez qu'il y a quand même... Bon, c'est pas de l'art pariétal façon Lascaux, mais ces gravures, là, c'est lignes. Donc, quand c'est Homo sapiens, c'est considéré comme de l'art pariétal, il n'y a pas de raison de dire que dans le cas d'Homo Naledi, ce ne serait pas de l'art pariétal, même si c'est que des lignes, même si c'est que des lignes, et que c'est très très abstrait, au final. Bon, le problème, c'est que c'est extrêmement difficile d'attribuer de l'art pariétal à une espèce en particulier. Mais vous voyez qu'il y a quand même... Je veux dire, les lignes sont là, quoi. Donc, si on arrive à les attribuer à Homo Naledi, ce serait effectivement... Voilà, ce serait de l'art pariétal complètement légit. Complètement légit. Et au niveau des rites funéraires, on va dire, on avait déjà fait l'hypothèse de rites funéraires chez Homo Naledi, parce que dans la grotte d'Hinaledi, il n'y a que des squelettes d'Homo Naledi. C'est-à-dire que le site où on trouve Homo Naledi, vous voyez, là, c'est un schéma de la grotte. Enfin, non, c'est Rising Star, le nom de la grotte en général, de tout le système, c'est Rising Star. Voilà, c'est écrit là. Et donc, vous avez la partie qui s'appelle Dinaledi, et c'est là qu'on trouve les Homo Naledi. Et donc, dans cette partie, ils ont trouvé, je vous en avais déjà rapidement parlé, ils ont trouvé un squelette, en fait, d'Homo Naledi, avec un juvénile, et avec un possible caillou. Voilà ce que je vous montre là. Donc, sur cette pierre associée à Homo Naledi, qui est possiblement taillée, il y aurait même, possiblement, des lignes. C'est ce que vous voyez là. Et pourquoi est-ce que je dis possiblement ? Parce qu'en fait, ce que vous voyez là, ce n'est pas le rocher, c'est un modèle 3D du rocher, parce que, en fait, ce squelette, enfin, ces deux squelettes, en association, n'ont jamais été exhumés. ils ont été sortis dans un plâtre, donc, le plâtre que vous voyez là, là, vous voyez les bords du plâtre, et ça a été passé au scanner, ça a été passé au scanner à Grenoble, d'ailleurs, au synchrotron de Grenoble. Donc, en fait, ce que vous voyez là, ce ne sont pas des images du vrai squelette, enfin, ce sont des images du vrai squelette, mais au rayon X. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas le vrai rocher, c'est une reconstitution du rocher au rayon X. Et donc, les gens ont été extrêmement, enfin, les gens, les spécialistes, sur les réseaux sociaux, ont été extrêmement sceptiques, de ce point de vue-là, parce qu'en fait, ce n'est pas le rocher qu'on voit là. Ce qu'on voit, c'est une reconstitution 3D du rocher, et donc, il n'est pas complètement impossible que ce qu'ils interprètent comme étant des lignes, là, ce soit des artefacts du scan. Si on a un squelette, d'un côté, d'Omona Lady, associé à un caillou, qui porte lui-même des gravures, alors, ça veut dire que Omona Lady était capable de faire les gravures qu'on voit ensuite sur les parois du même système de grotte. Et ce serait d'autant plus probable que Omona Lady est la seule et unique espèce humaine qu'on retrouve à l'intérieur de cette grotte. Il n'y a pas d'autre reste qu'Omona Lady dans cette grotte. Voilà ce qui se passe en ce moment avec Omona Lady. Le problème, c'est que tout ça, ce n'est pas encore publié. Tout ça, c'est des pré-prints. Et le problème des pré-prints, c'est qu'elles n'ont pas encore été... ça n'a pas encore passé le crible de la revue par les pairs. Et quand ça n'a pas encore passé le crible de la revue par les pairs, ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu de véritables experts qui se sont penchés sur ces articles. Donc, il n'y a que... Enfin, si, il y a des experts puisqu'évidemment, il y a une liste d'auteurs et que tous ces auteurs sont des experts. Évidemment, tous ces gens ici sont des paléoanthropologues, sont des géologues, ce sont des experts qui ont écrit l'article, évidemment, enfin, les articles, évidemment, mais il n'y a pas d'experts indépendants à l'étude qui se sont déjà penchés sur la question. Et tant qu'on n'a pas l'avis de ces experts-là, et pour ce que j'en ai vu sur Twitter, les autres experts indépendants de l'étude ne sont pas d'accord, mais la science ne se fait pas sur Twitter, je le rappelle, mais pour ce que j'en ai vu pour l'instant sur Twitter, les autres experts ne sont pas super heureux. il y aurait des grosses lacunes, il y aurait des grosses lacunes, et pour moi, la première, c'est finalement de ne pas avoir sorti l'homonalédie du plâtre, c'est pourquoi avoir laissé l'homonalédie dans le plâtre, alors que ça aurait pu permettre de voir de première main, en fait, ces lignes qui sont la connexion entre le squelette d'homonalédie et l'art pariétal. Et en tant que non-expert, du coup, je me dois d'être sceptique, je me dois de faire un pas en arrière et de me dire, bon, on va attendre ce que ça devient après le passage des experts indépendants, on va attendre ce que ça devient d'ici que ce soit publié. Donc on en reparlera de homonalédie et du possible art pariétal et du possible comportement funéraire, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que pour l'instant, en fait, ce n'est pas peer-reviewé, donc pour l'instant, ça reste dans cet état où mon expertise ne vaut rien, en fait, mon expertise sur le sujet n'est pas suffisante pour vous dire, bon, ben ça, c'est bon, on peut travailler avec. On continue avec l'art pariétal avec un exemple où justement, là, ça a passé le crible de la revue par les pairs, donc cette fois avec Néandertal. Donc Néandertal, auquel on a pu attribuer par le passé certaines peintures et certaines gravures, certaines formes d'expressions artistiques, s'est trouvé questionné dans sa... enfin, on s'est retrouvé dans une situation où maintenant, avec les découvertes de la grotte Mandrin en France, on a Homo sapiens qui était là dès 55 000 ans en Europe, en Europe de l'Ouest, donc en fait, toutes les formes d'art attribuées à Néandertal qui sont plus jeunes que 55 000 ans, ben du coup, on est plus sûr de si elles ont été faites par Néandertal ou pas. c'est-à-dire qu'on avait cette idée que Néandertal avait une cognition moderne, une cognition comparable à Homo sapiens justement parce qu'on avait des formes d'art attribuées à Néandertal en Europe de l'Ouest sur la base de leur âge, sur la base du fait que ces formes d'art avaient été datées de plus de 40 000 ans et qu'en Europe de l'Ouest, on n'avait pas Homo sapiens à plus de 40 000 ans. Donc c'était la date de ces formes d'art qui donnait l'attribution à Néandertal. Sauf que maintenant qu'on a la grotte Mandrin à 55 000 ans qui a déjà de l'Homo sapiens supposé, ben on est bien embêté. On est bien embêté. Et donc là, on nous propose une nouvelle localité, la Roche Cotard, qui nous donne de nouvelles preuves que Néandertal pratiquait une forme d'art, là en l'occurrence des gravures sur des murs d'une grotte, que je m'empresse de vous montrer ici, voilà. donc vous voyez la photo de la gravure et ici l'interprétation de la gravure. Donc ce qu'on voit en fait c'est pas tant des gravures que des grosses traces de doigts dans de la glaise humide on va dire. Donc on a les traces des doigts des Néandertals, c'est assez émouvant, dans la glaise humide et tout ça est daté, là on a même une figure en forme d'ogive, donc il y a vraiment une tentative de représentation, là il y a même une pseudo bestiole à quatre pattes. Donc on a vraiment des tentatives de représentation, on a vraiment quelque chose qui est pas si abstrait que ça au final et il y en a beaucoup et tout ça, ça a été daté, alors ça a pas réellement été daté directement mais la fermeture de la grotte a été datée d'entre 51 et 57 000 ans donc elle était plus accessible. on a la fermeture de la grotte ici placée à la marque 50, bon là il le place à 57 plus qu'à 51 mais bref, dans cet intervalle là on a la fermeture de la grotte et donc on a l'occupation de la grotte qui est datée d'à peu près dans ces eaux là donc quelque part entre 100 000 et en gros 60 000 ans. Là d'après les dates qu'ils obtiennent en gros ça n'a pas pu être fait par qui que ce soit d'autre que Néandertal et donc on aurait toujours finalement ces formes d'art pratiquées par Néandertal toujours attribuables en fait à Néandertal même si celles qui sont plus tardives comme la grotte d'El Castillo par exemple qui est à 40 000 ans en Espagne même si celle-là bah du coup c'est trop jeune pour pouvoir exclure Homo sapiens là on est sur quelque chose qui serait suffisamment vieux pour pouvoir exclure jusqu'à preuve du contraire que ça a été fait par Homo sapiens donc finalement on aurait eu un mois de juin 2023 où Homo naledi deviendrait un artiste et où l'homme de Néandertal réobtient ses galons d'artistes aussi donc ça soulève plein de questions quand même d'avoir d'autres espèces que simplement Homo sapiens c'est vrai qu'encore une fois on est dans une mouvance philosophique en ce moment où on veut attribuer aux autres espèces du genre Homo des traits qu'on considère comme modernes et qui étaient par les générations de chercheurs précédents attribués uniquement Homo sapiens donc on reproche aux chercheurs précédents d'avoir fait de l'anthropocentrisme d'avoir fait d'Homo sapiens la seule et unique espèce intelligente du genre Homo maintenant on est dans une mouvance où on cherche à réattribuer finalement à d'autres espèces du genre Homo des caractéristiques qui aient autrefois été interprétées comme uniquement modernes mais il faut bien voir que cet anthropocentrisme n'était pas sorti de nulle part l'anthropocentrisme qui consiste à dire Homo sapiens est l'auteur de l'art pariétal jusqu'à preuve du contraire c'est pas un anthropocentrisme parce qu'on croit qu'on est les meilleurs c'est un anthropocentrisme qui est basé sur le principe d'actualisme c'est l'actualisme qui nous condamne à l'anthropocentrisme c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement que comparer les formes d'expression artistique ancienne aux formes d'expression artistique moderne et qu'est-ce qu'on a comme forme d'expression artistique moderne ? bah celle d'Homo sapiens un point c'est tout c'est bien ça le problème c'est qu'on a que Homo sapiens un point c'est tout qui produit de l'art aujourd'hui parce qu'on est la seule espèce survivante donc oui on est très prudent et à raison quand on voit de l'art pariétal qui pourrait être attribué à un néandertal et oui on est très prudent quand on voit de l'art pariétal qui pourrait être attribué à un homo naledi l'art pariétal attribué à un néandertal il faut faire très très gaffe que la date ne chevauche pas une date où il y avait déjà Homo sapiens en Europe de l'Ouest parce qu'autrement on ne pourra jamais être sûr si c'était néandertal ou sapiens qui l'a fait quand bien même on a association avec des outils moustériens comme c'est le cas avec la roche cotard donc le moustérien ce sont les outils de néandertal avec Homo naledi on a le système rising star avec la grotte d'Hinaledi et donc là on aurait des gravures associées uniquement avec des restes d'Homo naledi ce qui tendrait quand même à suggérer que c'est Homo naledi qui a fait ces gravures ou alors Homo sapiens s'est passé par là et n'a laissé aucune trace c'est pas impossible non plus c'est pas complètement impossible non plus c'est peu probable mais bon c'est pas impossible non plus donc on va rester faut rester prudent mais faut pas perdre de vue en fait faut pas faire de faut pas faire de l'anti-anthropocentrisme primaire en fait là dessus c'est à dire que faut pas distribuer faut pas distribuer le mérite de l'art pariétal comme des bonbons pèsent à toutes les espèces du genre Homo on est toujours coincé avec le principe de l'actualisme on est condamné à un anthropocentrisme épistémique par le principe d'actualisme qui est le fondement même de la science enfin des sciences historiques finalement et notamment de l'archéologie et de la paléontologie on continue avec ça et l'anthropus ça et l'anthropus notre bien-aimé Toumaï pour les intimes plus ancien représentant de la lignée humaine avec ses 7 millions d'années ça et l'anthropus on a dit qu'il était bipède on a dit qu'il était quadrupède et on a un nouvel article qui arrive dans le journal of human evolution qui vient d'être publié et qui nous dit en fait non il était quadrupède alors résumé des épisodes précédents histoire de comprendre à la base il y a le crâne de Sahelanthropus donc le crâne qu'on appelle qu'on surnomme Toumaï donc ce crâne de Sahelanthropus il a été reconstitué parce qu'il était un petit peu il était un peu écrasé mais il a été reconstitué et donc dans cette reconstitution le trou occipital c'est à dire le trou d'entrée de la moelle épinière est reconstitué comme étant sous le crâne ce qui indiquerait une entrée de la moelle épinière par le dessous à la verticale et donc qui dit moelle épinière verticale dit bipède vertical sous le crâne il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à faire ça que d'être bipède donc d'après le trou occipital du crâne on pensait que Toumaï était bipède donc bipède on sous-entend bipède terrestre obligatoire c'est ça qu'on sous-entend par bipède puisque évidemment c'est ce qu'on retrouve chez Homo sapiens moderne la bipède terrestre obligatoire obligatoire sous-entendu qui laisse des grosses traces d'adaptation sur le squelette c'est ça qu'on entend par obligatoire si elle est facultative comme les chimpanzés par exemple bipède terrestre facultative ça ne laisse pas d'adaptation franche sur le squelette donc là on a une adaptation franche à la bipède sur le crâne donc on pense bipède terrestre obligatoire ensuite est arrivé le reste du squelette de Sahelanthropus alors on ne sait pas si c'est Toumaï on n'est même pas complètement sûr que ce soit Sahelanthropus mais disons que par élimination il y aurait peut-être un squelette voilà ça serait attribuable à Sahelanthropus donc on a eu le fémur notamment le fémur de Sahelanthropus qui dont une équipe qui a eu accès au matériel dit il était bipède et dont une autre équipe qui n'a pas eu accès au matériel dit qu'il était en fait quadrupède et puis maintenant on a le nouvel épisode le nouvel épisode c'est qu'en regardant l'ulna c'est à dire un des os de l'avant-bras attribué en tout cas à Sahelanthropus mais bon on n'est toujours pas plus sûr de l'attribution de ces os à Sahelanthropus mais en partant du principe que c'est Sahelanthropus encore une fois par élimination ils en viennent à la conclusion que cet avant-bras cet os de l'avant-bras cet ulna montre une adaptation à la quadrupédie et pas n'importe quel type de quadrupédie une quadrupédie terrestre obligatoire à savoir ce qu'on appelle le knuckle walking c'est à dire comme les chimpanzés et les gorilles Toumaï enfin Sahelanthropus aurait marché sur ses phalanges quand ils se déplaçaient au sol et ça c'est intéressant c'est intéressant parce que le knuckle walking la marche sur les phalanges au sol c'est un trait qu'on retrouve évidemment chez les chimpanzés et chez les gorilles et jusqu'à présent on pensait que c'était une évolution convergente on pensait en fait que l'ancêtre en commun des chimpanzés des gorilles et des humains était bipède ou quadrupède arboricole on sait pas trop on privilégie pour l'instant le consensus privilégie plutôt la bipédie arboricole mais en gros on pensait que l'ancêtre en commun était arboricole et de petite taille et que c'est en devenant plus massif plus gros que les gorilles et les chimpanzés auraient acquis une quadrupédie terrestre obligatoire tout simplement parce qu'une fois qu'on est trop gros c'est difficile de se déplacer dans les arbres donc ils auraient appris à se déplacer au sol de façon quadrupède et donc convergent de façon convergente aurait évolué enfin aurait acquis le knuckle walking la capacité à marcher sur les points ou sur les phalanges et surtout le knuckle walking est pas exactement le même chez les chimpanzés les gorilles donc ça soutenait on va dire l'idée que ça avait été acquis de façon convergente sauf que bah si ça et l'anthropus était effectivement un knuckle walking aussi un knuckle walker aussi bah ça change un peu tout ça change un peu tout puisque là on aurait le trio de base hominine panine et gorilline donc chimpanzés et gorilles humains qui auraient été knuckle walking au moins à la base de leur évolution et du coup ça veut dire que si on optimise l'ancêtre en commun bah lui aussi aurait été un knuckle walking donc c'est très intéressant si c'est vrai alors est-ce que c'est vrai et bien cet article nous propose nous propose quand même des analyses assez poussées alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris une photo en vue latérale de l'ulna de Toumaï ce qui n'est pas ce qui vous est représenté ici ça c'est un humain moderne et puis ils ont fait ce qu'on appelle une analyse de contour donc c'est bon en un mot commençant il y a des outils statistiques qui permettent de faire le tour en fait d'une forme donnée en photographie quoi et en fait ça permet de transformer cette forme en quantité en chiffre et ensuite on peut faire des analyses sur cette quantité et notamment on peut faire des graphes et surtout on peut faire des PCA c'est à dire des analyses en composantes principales qui permettent de représenter tout ça dans un espèce de graphe en 2D qui est quand même vachement plus facile à interpréter bien que là ce soit quand même un sacré bordel mais c'est quand même vachement plus facile à interpréter qu'une forme en fait donc on transforme on utilise des outils graphiques et statistiques pour transformer une forme en une quantité qu'on va pouvoir ensuite représenter sous la forme d'un graphique en deux dimensions donc si on prend le jus la sève ce que vous dit ce graphe globalement c'est que si vous prenez uniquement le jus uniquement la sève des analyses qu'ils ont faites pour en tirer le maximum d'informations TM-266 donc ça et l'anthropus devait être un knuckle walker il devait être un quadrupède obligatoire terrestre voilà ce que nous dit cette analyse et alors d'où est-ce que ça vient ça ? et bien ça vient en fait de la courbure de l'ulna en fait donc là les bipèdes ont un ulna donc les bipèdes comme nous ont un ulna très droit alors que les knuckle walkers ceux qui marchent au sol sur leurs points ou sur leurs phalanges eux ils ont un ulna très fortement courbé alors et ça ça s'illustre très bien sur la figure suivante voilà ici donc là vous avez un chimpanzé là vous avez un hominidé dont on parlera un petit peu après donc on voit bien la courbure ici de l'ulna alors que chez un humain moderne ici vous voyez que c'est tout droit alors d'où viendrait cette courbure c'est quand même la première question parce que bon en pratique on voit une courbure mais est-ce que cette courbure a une réelle signification d'un point de vue fonctionnel alors eux ils disent que oui évidemment parce que il y a la surface donc le sol le point s'appuie comme ça sur la surface et en fait l'énergie enfin le poids est soutenu côté dorsal donc de ce côté là le côté extérieur là c'est l'os en fait qui transmet immédiatement toute la contrainte jusqu'à votre coude donc en fait il ne se passe pas grand chose du côté dorsal par contre du côté ventral ici vous avez de la chair vous avez de la viande là et donc ces muscles là les muscles flexors ils vont encaisser l'impact enfin pas l'impact mais les vraies contraintes du knuckle walking vont être encaissées ici de ce côté là par les muscles et donc quand les muscles encaissent des contraintes qu'est-ce qu'ils font ? bah ils deviennent plus forts et surtout ils ont besoin d'être attachés de façon plus robuste aux deux extrémités et ça ça va ça va finalement résulter en un os qui va être plus courbé donc avec plus de surface d'attache de chaque côté des extrémités et qui va être aussi plus épais de chaque côté résultant en cette cette courbure en fait une courbure comme ça qu'on ne voit pas chez l'être humain en tout cas c'est ça qu'il propose en tout cas c'est ça qu'il nous explique alors après est-ce que c'est censé ou pas ça je n'ai pas les compétences pour vous le dire ce pourquoi j'ai des compétences par contre c'est mais bordel elle est où la photo de l'ulna de Toumaï c'est quoi ce délire là vous avez un article entier qui parle de l'ulna de Toumaï vous avez la figure principale qui vous montre humain chimpanzé des fossiles mais pas Toumaï que quoi que comment que qui vous pouvez faire un article entier sur Toumaï sans jamais nous montrer la photo du Toumaï bon alors heureusement je suis généreux je vous ai fait un petit photomontage exprès pour vos yeux ébahis mais quand même c'est abusé je garantis pas que Toumaï là est à l'échelle mais au moins ça permet de vous montrer cette courbure dont il vous parle parce que il y a tout un article c'est délirant c'est délirant il y a tout un article sur l'ulna l'ulna de Toumaï et comment qu'il est trop courbé comment qu'il est trop knuckle walker sans vous montrer la moindre image de l'ulna de Toumaï je veux dire même si vous avez même pas les droits à l'accès de la photo droits que je m'attribue moi même et je m'en fous je fais un copier coller mais même si vous avez pas le droit d'accès à la photo vous pouvez au moins redessiner tu vois redessiner c'est autoriser tu vois au moins le redessiner ici pour l'illustrer quoi parce que c'est là que on a tout un article sur Toumaï sans l'ulna de Toumaï quoi waouh bon bref donc voilà l'ulna de Toumaï et on arrive effectivement bien à voir qu'il est plus épais que homo et qu'il est plus courbé que homo et au moins aussi courbé voire même un petit peu plus que l'ulna du chimpanzé donc au moins là c'est visuel quoi là au moins c'est visuel donc en partant du principe que cette courbure est effectivement fonctionnellement valide et fonctionnellement liée au knuckle walking et en partant du principe qu'il y a une similarité assez évidente entre Toumaï enfin ça et l'anthropus l'ulna attribué à ça et l'anthropus TM266 et les knuckle walkers on peut faire l'hypothèse raisonnable du coup qu'effectivement Toumaï montrait des adaptations montrait au moins cette adaptation là au knuckle walking et donc ils en émettent l'hypothèse que peut-être Toumaï peut-être ça et l'anthropus de manière générale pas que Toumaï mais peut-être que ça et l'anthropus étaient knuckle walkers ou en tout cas montraient certaines adaptations à la quadrupédie terrestre sur les phalanges et ça c'est très intéressant comme je vous le disais puisque ça suggérerait qu'en fait on aurait peut-être un ancêtre en commun avec les chimpanzés et les gorilles qui étaient déjà knuckle walkers ce qui est quand même ce qui serait quand même un changement de consensus assez violent étant donné qu'on pensait jusqu'à présent comme je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on était plutôt bipède arboricole alors est-ce que ça change des choses pour tout le reste est-ce que ça veut dire wow Toumaï il n'était pas bipède donc il n'était pas humain non je vous renvoie encore une fois à la vidéo que j'ai faite sur ça et l'anthropus je vous la mets en description ça ne veut pas parce qu'on n'est pas bipède obligatoire enfin bipède terrestre obligatoire ne veut pas dire qu'on n'est pas humain ça c'est de l'essentialisme ça c'est pas beau c'est caca c'est sale faut pas faire ça c'est pas parce qu'on n'est pas bipède terrestre obligatoire qu'on ne peut pas être lié à la lignée humaine Toumaï il a toujours des canines hyper réduites alors que son bourrelet supraorbitaire indique que c'était un mâle et il a en plus une crête sagitale aussi donc ça il a quand même des caractères mâles super développés la crête sagitale le bourrelet susorbitaire mais il a des toutes petites canines et ça c'est aussi un caractère humain donc faut pas le perdre de vue ça et puis il a toujours en tout cas même si c'est débattu il a toujours en tout cas le consensus admet toujours que le trou occipital est situé quand même relativement en dessous du crâne on va pas on va pas trop tergiverser là dessus mais en gros il y a toujours des caractères qui relient Toumaï à la lignée humaine quand bien même on admettrait qu'il était complètement quadrupède terrestre voilà d'autant que là en plus ça rendrait la quadrupédie terrestre donc le knuckle walking primitif or si vous connaissez bien ma chaîne vous savez qu'on ne classifie pas les êtres vivants avec des caractères primitifs la classification sur la base de caractères primitifs c'est pour les gens qui vivaient dans les années 40 aujourd'hui on utilise des synapomorphies des caractères dérivés partagés parce que seuls les caractères dérivés partagés sont le signe d'un ancêtre en commun alors que les caractères primitifs par définition vous le partagez avec plein d'ancêtres en commun ou bien dit autrement si vous utilisez des caractères primitifs pour classifier le vivant un arbre est un invertébré et oui et oui Jamy je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à prendre ce ton et oui Jamy si tu classifies avec des caractères primitifs alors un arbre est un invertébré voilà voilà bref ce qu'il y a de très 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 intéressant avec cet article et qui a été complètement passé à la trappe par les médias en tout cas sur la communication à propos de l'article en question parce que ça évidemment il y a eu plein de communication au niveau des médias sur évidemment si Toumaï est quadrupède évidemment que ce n'est plus un être humain évidemment non ça ne marche pas mais en tout cas ce qui était très intéressant avec cet article et bien c'est un autre ulna en réalité un autre ulna qui est je vous l'ai évoqué tout à l'heure et puis je l'ai je l'ai mis de côté maintenant on va en parler c'est OH36 OH36 qui nous vient d'Afrique de l'Est et qui est très 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 courbé et qui à la base a été classifié comme appartenant à Paranthropus sauf que Paranthropus c'est un bipède très 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 franc on a suffisamment de restes de Paranthropus aujourd'hui pour dire non mais Paranthropus il était bipède ça il n'y a aucun doute donc là il y a un problème il y a un problème avec cet OH36 cet ulna et ce qu'il faut savoir à propos de cet ulna c'est qu'il a été retrouvé tout seul et que la seule raison pour laquelle on a dit qu'il appartenait enfin la principale raison pour laquelle on a dit qu'il appartenait à Paranthropus c'est parce qu'il ne ressemble pas à Homo si ça ressemble à de l'hominidé mais que ça ne ressemble pas à Homo c'est Paranthropus voilà donc ça a été un peu mis à la corbeille en mode on s'en fout c'est pas Homo et puis là du coup ils regardent OH36 et donc OH36 dans leurs analyses c'est le seul hominidé à part Toumaï qui tombe dans les Knuckle Walkers donc il est là vous voyez on revient à ce tableau là celui avec toute la sève avec tout le jus et on voit que OH36 c'est le seul avec Toumaï qui tombe parmi les Knuckle Walkers et du coup ce qu'il nous propose donc évidemment ils ne vont pas proposer que Paranthropus c'était Knuckle Walker puisque comme j'ai dit c'est quand même assez solidement établi que ce n'était pas le cas avec des restes beaucoup moins fragmentaires que juste un ulna isolé donc ce qu'il propose c'est que eh oh on ne se serait pas planté est-ce que OH36 ne serait pas un chimpanzé fossile de 2 millions d'années est-ce qu'on n'aurait pas là la première preuve d'un chimpanzé fossile parce que je rappelle que les chimpanzés ah non il n'est pas à 2 millions d'années pardon il est à 1,2 millions d'années j'ai pas mis le 2 au bon endroit 1,2 millions d'années est-ce qu'on n'aurait pas là le plus vieux chimpanzé fossile à 1,2 millions d'années je rappelle que le registre fossile des chimpanzés c'est Macache c'est Zéro c'est Nada il n'y a quasiment rien il n'y a quasiment rien de registre fossile de chimpanzé fossile et là soudainement on se rend compte que merde ce machin qu'on a mis à la corbeille en mode c'est pas humain on s'en fout c'est par Anthropus zut peut-être qu'en fait ce serait un ulna et ça enfin ce serait un ulna de chimpanzé et ça mesdames et messieurs c'est de la bombe de balle parce qu'on n'avait pas de fossile de chimpanzé jusqu'à présent on remplirait peut-être enfin le registre fossile des chimpanzés et ça c'est de la bombe c'est génial ça ça a été complètement passé sous silence par la presse alors qu'à mon avis c'est quand même ze découverte de folie de fou ça aurait dû finir dans Nature on a enfin un chimpanzé fossile à 1,2 millions d'années la folie la folie et on va terminer avec les homininés par une petite curiosité parue dans PNAS donc une petite curiosité mais quand même dans un gros journal parce que PNAS c'est quand même pas c'est quand même pas un journal de guignols c'est un gros journal avec cette étude où ils ont utilisé des mannequins sur lesquels ils ont mis différentes différentes perruques ou pas de perruques et en fait ils ont étudié avec des capteurs à l'intérieur à quel point la présence des perruques influençait la régulation de la température et ce qu'ils ont trouvé c'est qu'en fait les cheveux crépus les cheveux ce qu'ils appellent les cheveux crépus serrés donc les cheveux crépus permettent une meilleure régulation de la température du corps ça permet notamment de réduire la transpiration enfin vu que du coup ça garde bien la tête au frais ça permet de réduire la transpiration et donc ce serait un avantage adaptatif très 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 significatif pour des êtres humains qui auraient évolué en savane et qui donc auraient été très 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 sensibles à la déshydratation donc en fait les cheveux crépus ce serait ni plus ni moins qu'une adaptation à un mode de vie à un mode de vie dans les latitudes chaudes en réalité ce serait une adaptation à un fort ensoleillement exactement comme le serait finalement la couleur de peau donc le combo avant on pensait en fait que le combo cheveux crépus peau foncée c'était plus une conséquence on va dire c'était plus un effet secondaire c'est à dire que les cheveux seraient crépus parce qu'ils seraient très riches en mélanine ce qui rédifierait les fibres du cheveu les fibres de kératine et du coup les rendraient plus voilà spontanément elles s'enrouleraient on va dire elles s'onduleraient à cause de la richesse en mélanine à l'intérieur de la fibre et là en fait ce que nous propose cet article c'est qu'en fait peut-être pas ça se trouve c'est une adaptation de plus contre un fort ensoleillement contre la chaleur permettant de garder finalement plus d'eau et du coup ce serait un avantage adaptatif d'avoir les cheveux crépus donc ça aurait pu tout à fait évoluer de façon indépendante à la peau noire on élargit un petit peu notre horizon maintenant on va parler des primates et cet article paru encore une fois dans une assez prestigieuse revue Proceedings B c'est une revue assez prestigieuse qui nous propose une étude des comportements de branlette chez les primates je vous jure c'est pas seulement la branlette c'est aussi la masturbation féminine et ils constatent que c'est quand même plutôt nos proches parents parmi les singes qui sont les plus gros branleurs de la terre vous voyez donc les lémuriens et leurs proches parents les strepsiriniens ainsi que les tarsiers se branle pas tant que ça c'est ce que vous représentent ces cases si c'est noir ça branlette si c'est gris ça branlette pas trop et donc chez les lémuriens et les tarsiers ça va on se la touche pas trop par contre chez les singes donc ce qu'on appelle les platiriniens chez les singes et aussi et beaucoup chez les grands singes que vous voyez ici ça se branle mais copieusement voilà 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 et du coup après avoir fait cette constatation tout à fait cocasse n'est-ce pas là on se dirige quand même vers un ignobel de façon assez assez claire ils font différentes hypothèses ils ont fait quelques analyses statistiques pour essayer de voir si ça corrélait avec d'autres comportements ou d'autres d'autres éléments biologiques notamment notamment les pathogènes donc ce serait un comportement antipathogène de se masturber surtout chez les mâles ils insistent quand même c'est surtout les mâles ce serait un comportement antipathogène d'après eux parce que ça expulse une bonne éjaculation expulse un peu tout le brin que vous avez dans le conduit tout le brin de ch'tuyau comme on dit chez moi et une fois que t'as plus de brin en ch'tuyau t'es quand même vachement mieux et du coup après pour le comportement féminin ils ont un peu de mal à expliquer du coup ils ont essayé de voir si ça corrélait avec les diverses comportements sociaux diverses structures sociales notamment vous savez que chez les singes il y a quand même pas mal de différentes structures sociales avec des structures qui sont qui sont pas trilinéaires des structures qui sont matrilinéaires je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait sur le livre de Pascal Pic sur l'évolution de la sexualité je vous le mettrai en description aussi mais bref il y a différentes structures sociales et sexuelles chez les singes y compris les grands singes mais ça a pas l'air de corréler de trop ça a l'air de plutôt corréler avec un comportement antipathogène on va dire mais là là où j'ai un mets quand même à adresser c'est que comme ils le soulignent très bien d'ailleurs dans leur article il semble quand même y avoir une structure phylogénétique non négligeable c'est à dire que vous voyez là il y a quand même un clade tout entier où il n'y a quasiment pas de masturbateur et là vous avez un clade tout entier de bons gros masturbateurs et généralement quand vous avez une structure qui est phylogénétiquement contrainte à ce point là bah ça veut dire que c'est l'opposé en fait de ce que vous attendez d'une adaptation une adaptation ça aura tendance à se développer plein de fois à évoluer de façon convergente parce que c'est un avantage si ça amène un avantage il y a plus de chances que ça se développe plein de fois pourquoi quelque chose qui est un avantage évolutif n'évoluerait qu'une seule fois chez l'ancêtre en commun de tout ce bon monde alors même que dans ce clade là ça n'évolue presque pas donc il reste l'hypothèse que c'est juste l'ancêtre en commun qui a développé la masturbation et puis comme c'est pas contre sélectionné que c'est pas anti sélection naturelle de se masturber bah c'est resté ou bien c'est juste l'effet secondaire aussi d'une libido surdéveloppée c'est possible aussi mais encore qu'ils excluent il me semble qu'ils excluent cette possibilité bah en tout cas c'est une curiosité c'est encore une autre curiosité il y a beaucoup de curiosité dans ce paléo news toujours au chapitre reproduction et toujours dans les mêmes Royal Society Publishing mais cette fois Biology Letters donc toujours un article qui pèse dans le game j'ai envie de dire cette fois on a trouvé de la parthénogénèse chez des crocodiles de la parthénogénèse c'est à dire de la reproduction asexuée crocodile qui a donné naissance voilà crocodile femelle qui a donné naissance à un bébé sans que un mâle ne soit finalement nécessaire à l'affaire donc on a une immaculée conception de crocodile voici crocodile Jésus et donc ça a fait dire aux auteurs de cet article et ça a fait grand bruit dans la presse qu'en fait les dinosaures si en fait les crocodiles sont capables de parthénogénèse la plupart des lézards sont capables de parthénogénèse et il y a beaucoup d'oiseaux aussi de cas documentés de parthénogénèse chez les oiseaux donc ça veut dire qu'en gros tous ou presque tous les reptiles sont capables de parthénogénèse et que donc même les dinosaures devaient être les dinosaures disparus du mésozoïque devaient aussi être capables de parthénogénèse ce qui veut dire qu'on n'a même pas besoin de mettre de l'ADN de grenouille dans les dinosaures pour qu'ils se reproduisent pour que la vie trouve toujours un chemin si vous voyez ce que je veux dire alors l'observation est effectivement intéressante ceci étant dit je pense que la phrase que vous cherchez c'est celle-là il est disappointing donc il est décevant que le bébé né de la sorte n'ait pas survécu oui alors on a effectivement une reproduction par parthénogénèse mais voici le stade maximal de raptor jésus de crocodile jésus de là à aller chercher que du coup l'ancêtre en commun des crocodiles et des oiseaux était capable de parthénogénèse et que de fait les dinosaures et les ptérosaures étaient eux aussi capables de parthénogénèse sur le papier oui peut-être mais enfin on est bien d'accord que le fondement biologique de la parthénogénèse chez ces animaux-là il n'a pas l'air de fonctionner du tonnerre et d'ailleurs il donne des stats en dessous notamment des parthénogénèses chez les oiseaux en particulier je crois que c'est chez les dindons sur 2000 sur quasiment 2100 cas de parthénogénèse chez les dindons il n'y en a que 68 qui ont qui ont réellement donné des petits et suffisamment peu qui ont atteint l'âge adulte au final pour qu'ils nous donnent vraiment des chiffres donc ouais s'il y a un mécanisme de parthénogénèse chez les archosaures ouais globalement ça marche pas du tonnerre ça marche pas aussi bien que chez les grenouilles donc il faudra toujours mettre de l'ADN de grenouilles pour combler le code si vous voulez que votre Jurassic Park parte en couille exactement comme dans le film ensuite on finit avec la reproduction des archosaures avec dans la revue Nature Ecology and Evolution donc toujours une revue prestigieuse un nouveau petit fossile vous voyez ce petit fossile qui ressemble bien à un petit fossile qui est contenu dans un oeuf et pour cause c'est un petit fossile de choristodère donc un truc qui ressemble à un crocodile mais qui n'en est pas réellement un c'est même d'ailleurs à peine c'est même pas considéré comme un vrai archosaure c'est un archosoromorphe mais bref c'est un choristodère donc et ce choristodère il est enroulé comme s'il était dans un oeuf et donc l'analyse du fossile montre que effectivement il était dans un oeuf un oeuf un coquille molle ce qui documente pour la première fois que les choristodères pondaient des oeufs et alors ce qui est intéressant avec cet article c'est que il documente donc la première occurrence d'un oeuf fossile de choristodère mais curieusement en conclut que l'ancêtre en commun des amniotes ici donc il faut une grande phylogénie en incluant tous les amniotes et en mettant le mode de reproduction des amniotes donc viviparité en rose oviparité dans trois couleurs différentes en fonction du niveau de minéralisation de la coquille mais en gros la viviparité c'est en rose et la rétention de l'embryon dans le ventre c'est en bleu donc quand il n'y a pas de rétention d'embryon dans le ventre c'est à dire si vous balancez l'embryon directement en fait vous serez en blanc ish en gris je ne suis pas sûr de ce que c'est cette couleur et donc il conclut que l'ancêtre des amniotes il était bleu et rose donc il retenait l'embryon dans son ventre et il était vivipar donc l'ancêtre en commun des mammifères des plésiosaures des ichthyosaures des lézards des tortues des crocodiles des dinosaures et des oiseaux et des ptérosaures ne pondait pas d'œuf il n'était pas ovipar il était vivipar selon eux il retenait l'embryon dans son ventre donc comme un mammifère plein sa terre en fait et ensuite ne pondait pas d'œuf donc lâchait directement son petit dans la nature comme le font certains lézards certains serpents les mammifères donc et comme on a pu le documenter chez certaines rares espèces éteintes et ça c'est une conclusion curieuse quand vous savez que le matériau de base ce qui a motivé cette étude c'est de découvrir un nouvel œuf de choristodère donc de découvrir que les choristodères pondaient bel et bien des œufs c'est quand même assez louche comme résultat et personnellement je vous avoue que je suis mi-figue mi-raisin avec ce genre de conclusion notamment parce que ici le plus basal de tous les de tous les reptiles qu'ils ont inclus c'est Mésosaurus et Mésosaurus ils considèrent qu'il était vivipare alors qu'on a des œufs enfin on a un œuf de Mésosaurus qui est d'ailleurs très très similaire à cet œuf ici de choristodère donc on sait que Mésosaurus n'était pas vivipare puisqu'il pondait des œufs et ici vous avez l'hémosasaur et l'hémosasaur c'est pareil l'année dernière enfin non c'était il y a quelques années de ça c'était pendant le Covid on avait eu le paléontologue français Lucas Legendre qui avait décrit le premier œuf de Mésosaurus donc on sait que les Mésosaurus n'étaient pas forcément tous vivipares même si on a pu trouver des preuves de viviparité chez les Mésosaurus chez les lézards de manière générale et les serpents on sait que la viviparité enfin ils oscillent entre viviparité au viviparité au viviparité enfin ça va dans tous les sens chez les serpents ça change très très vite donc chez les serpents c'est très très variable mais bon la plupart sont ovovivipares ou ovipares et donc là en ayant cette nouvelle occurrence de Coristodère on sait pas trop comment mais ils arrivent à la fin avec les amniotes vivipares et ça bon je trouve ça curieux parce que c'est pas parcimonieux comme résultat alors ceci dit c'est pas une reconstitution en maximum de parcimonie c'est une reconstitution en maximum de vraisemblance parce que je pense qu'à mon avis avec un algorithme de parcimonie ils auraient trouvé les amniotes ovipares mais par contre ça m'interpelle parce que du coup si l'ancêtre en commun des amniotes est vivipare ça veut dire que les thérapsides les ancêtres des mammifères étaient aussi vivipares et ça ça expliquerait pourquoi on trouve pas d'oeufs de thérapsides parce que depuis 200 ans d'histoires de découvertes de thérapsides dans le carreau et ailleurs dans le monde on a toujours pas d'oeufs de thérapsides le plus proche qu'on est passé de la découverte d'un oeuf de thérapsides c'est quand on a découvert un synodonte Cayentatherium qui avait en gros vous avez un adulte préservé avec je crois qu'il y a 38 petits et du coup on a pas d'oeufs mais par contre 38 petits ça se fait pas chez les vivipares généralement 38 petits c'est vraiment c'est une couvée de lézard balancer 38 petits comme ça c'est pas un truc qui se fait chez les vivipares donc on pense que les synodontes pondaient des oeufs à cause de ça pondaient encore des oeufs à cause de ça et puis évidemment comme on a les ornithorynques et les autres monotrèmes qui pondent aussi des oeufs ça soutient que la ponte des oeufs serait un caractère ancestral chez les mammifères et que donc l'ancêtre des mammifères pondait des oeufs et que donc l'ancêtre des amniotes devait pondre des oeufs aussi donc je suis un peu partagé sur ce résultat et je suis pas encore tout à fait convaincu que l'ancêtre des amniotes était vivipare mais s'il l'était ça expliquerait quand même pas mal de choses donc on reste ouvert à cette possibilité en tout cas selon moi c'est pas complètement c'est pas complètement intuitif et on termine avec Bruatcaiosaurus le fameux dinosaure géant ou du moins un des un des grands participants au concours de qui qui sait qu'a le plus gros dino Bruatcaiosaurus dont une nouvelle estimation de poids a été tentée par Grégory Paul et Asier Laramandi donc Grégory Paul que vous connaissez puisque c'est lui qui avait proposé les trois enfin il avait proposé que les trois morphotypes de T-Rex étaient trois espèces différentes Tyrannosaure Regina et Tyrannosaure Impérator venant se rajouter à Tyrannosaurus Rex et vous le connaissez aussi parce que c'est lui qui a créé enfin qui a fait du Brachiosaur de Tanzanie le Girafa Titan et il trouve un poids qui se situe quelque part entre 110 et 170 tonnes ce qui pulvérise toutes les estimations de poids qui ont pu être fait juste avant c'est plus ou moins 170 tonnes on approche définitivement le poids maximum d'une baleine bleue donc d'un animal qui vit dans l'eau les baleines bleues c'est 200 tonnes à peu près le poids maximum donc on approche définitivement enfin on explose définitivement la barrière des 100 tonnes et la barrière des 100 tonnes globalement c'est considéré comme plus ou moins la barrière infranchissable quand vous êtes un animal terrestre ça veut pas dire que c'était impossible absolument impossible mais disons qu'on commence vraiment à foutre des contraintes sur des ossements qui dépassent du point de vue physique ce qu'un os est capable d'endurer donc notamment au niveau des membres quoi et on commence à placer des contraintes au niveau énergétique aussi que la nourriture qui est accessible à un moment donné à un animal donné ne va pas pouvoir finalement entretenir alors je sais que plus on est gros normalement et mieux on digère quand on est herbivore notamment plus on est gros plus on a une grosse chambre de fermentation donc mieux on digère plus on est capable d'extraire de la nourriture mais un régime herbivore c'est quand même un régime qui est très peu énergétique donc arriver à dépasser arriver à entretenir plus de 100 tonnes de chair avec un régime herbivore c'est quand même compliqué donc 100 tonnes c'est généralement considéré comme étant la barrière la barrière interdite la barrière infranchissable donc là approcher le poids d'une baleine bleue alors que on est herbivore et qu'on est terrestre sachant que la baleine bleue c'est un animal qui est aquatique et qui est carnivore le krill ça reste de la protéine animale donc c'est très très énergétique on est quand même sur quelque chose qui est embêtant donc on sait bien que les dinosaures sauropodes se foutaient un peu de ce qui est raisonnablement possible mais là ça fait beaucoup alors petit aparté pour essayer de vous expliquer rapidement et simplement en tout cas j'espère comment ça se fait qu'on a des estimations de poids aussi démentielles et quel est le problème avec ces estimations de poids et bien c'est parce que déjà il faut se rappeler que brouade caillosaurus on a que des restes très partiels on a que un tibia et un fémur et encore le fémur est pas complet c'est ce que cette partie en gris vous représente alors le problème quand on travaille avec des restes aussi partiels et en plus je suis même pas sûr je crois que le matos a été perdu le problème quand on travaille avec des trucs aussi partiels c'est qu'on peut travailler qu'à partir des mesures de ces eaux là et faire des extrapolations et les extrapolations ça pose des problèmes alors par exemple pour le tibia qu'est-ce qu'ils ont fait ? et bien ils ont utilisé des estimations de poids de argentinosaurus patagotitan drignotus et futalocosaurus donc des estimations de poids qui ont été faites en faisant des modèles en trois dimensions dont le volume a été calculé donc eux là ces quatre là en fait on connaît leur volume enfin du moins on a estimé leur volume et à partir de cette estimation de volume et en multipliant par la densité qu'on pense que ces parties du corps avaient on obtient une estimation de poids et donc ils ont utilisé ces estimations de poids et celles là uniquement alors je sais pas si vous vous rendez bien compte de combien d'estimations de poids ont été faites d'argentinosaurus ne serait-ce que d'argentinosaurus mais en gros il y en a eu beaucoup et elles sont tous très très différentes eux ils en ont choisi une celle qui est basée sur le volume et qu'est-ce qu'ils ont fait ? ben on n'a pas de volume pour brouade caillosaurus alors on prend la taille du tibia la longueur du tibia et on fait un bête produit en croix avec celle des autres bon en réalité on fait une régression linéaire mais là c'est le même principe en réalité une régression linéaire c'est juste un produit en croix avec plusieurs qu'on reproduit en fait plusieurs fois donc ils ont juste fait un bête produit en croix une extrapolation voilà si le tibia de brouade caillosaurus est tant de fois plus grand que celui d'argentinosaurus alors son poids devrait être d'à peu près et c'est comme ça qu'on arrive à 150 à 240 tonnes 240 tonnes je vous disais déjà que 100 tonnes c'était exagéré 240 tonnes là on bat même les estimations les plus ridicules qui avaient été faites de brachiosaurus si vous vous rappelez brachiosaurus dans le guinness book des records il avait atteint les 180 tonnes c'était au pifomètre total et donc là même l'estimation au pifomètre total on lui explose sa face et le truc en fait c'est aussi qu'avec les donc déjà c'est pas hyper précis c'est pas une façon hyper précise de faire une estimation de poids mais en plus le problème c'est que vous faites en fait le moindre changement dans la longueur du tibia et ça va vous donner une énorme un énorme changement dans le volume de l'animal parce que rappelez-vous une longueur c'est une mesure linéaire c'est en deux dimensions mais un volume c'est une mesure en 3D donc en fait il faut multiplier au cube de la longueur donc la moindre petite erreur de mesure a des répercussions au cube et ça ça se voit très très bien quand on regarde le fémur donc le fémur dont ils ont dû d'abord estimer la longueur c'est à dire que c'est même pas la vraie longueur du fémur ils ont dû estimer la longueur avec tout ce que ça implique de marge d'erreur et à partir de cette longueur estimée du fémur ils estiment pareil un poids du corps donc pareil extrapolation régression linéaire produit en croix voilà avec encore une fois toutes les imprécisions que ça implique et là ça se voit très bien au niveau du fémur parce que si vous prenez par exemple Patagotitan le fémur de Patagotitan les mesures sont en millimètres donc le fémur de Patagotitan est juste 70 centimètres plus petit que celui estimé de Bruatcaillosaurus sauf que du coup vous passez d'un poids de 56 tonnes pour Patagotitan à plus de 100 tonnes pour Bruatcaillosaurus vous voyez ce que je veux dire par la moindre petite erreur de mesure se répercute au cube c'est c'est juste gigantesque donc c'est ça le gros problème en fait c'est qu'extrapoler des mesures linéaires vers un volume ça demande une précision tellement extrême que du coup on varie très facilement de plusieurs ordres de grandeur avec des toutes petites erreurs de mesure de quelques centimètres à la base imaginez faire une erreur de mesure de quelques centimètres sur un fémur qui fait 3 mètres c'est facile c'est très très facile donc c'est ça le gros problème avec cet article c'est que comme ils utilisent des restes qui sont très parcellaires ils peuvent pas faire une estimation du volume de l'animal et du coup il y a des énormes imprécisions et du coup ça se voit effectivement extrêmement bien quand on regarde là ces animaux qui ont pensé faisait des centaines de tonnes une fois qu'on a fait des estimations de leur volume à partir de modèles 3D on est tombé sur des poids beaucoup plus raisonnables et là comme on ne l'a pas fait avec Bruyadecaillosaurus on retombe encore une fois sur plusieurs centaines de tonnes et je vous invite à aller voir notre vidéo sur comment on estime le poids des dinosaures si vous voulez en savoir plus sur comment est-ce qu'on estime le poids d'animaux éteints voilà c'était Paléo News je vous remercie de l'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'anciens et je vous dis à très bientôt à très bientôt